Générique Générique L'actualité c'est en direct sur Groenil TV, soyez les bienvenus. Il est tout juste 18h, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi 12 septembre. François Lamy, de passage sur la capitale des Flandres. Le ministre délégué à la ville est venu participer à un rassemblement dont le thème était « La politique de la ville, une réforme partagée ». Accompagné de Martine Aubry et de ses plus proches collaborateurs, elles sont parties à la rencontre des médiateurs scolaires de l'école Arago à Lille. En lien avec la famille et l'école, les médiateurs ont comme mission de lutter contre l'exclusion, d'accompagner les familles en difficulté et de réconcilier certains élèves avec la vie scolaire. Un dispositif qui a de réelles répercussions positives. C'est un dispositif qui marche parce qu'on établit un bon rapport de confiance, les familles prennent confiance et on sent vraiment qu'ils ont besoin de nous. Donc ils viennent nous voir, s'ils viennent nous voir, ce n'est pas pour rien. Ça m'est arrivé de faire du domicile et de partir déjà sur le terrain, aller chercher des enfants qui n'ont pas débuté leur entrée scolaire, qui se sont présentés, ne sont pas rentrés dans l'établissement. Je suis partie les chercher, donc j'ai déjà eu un premier contact avec les familles à l'extérieur de l'établissement, qui s'est très très bien passé. C'est pour ça que je précise, j'accentue bien sur le rapport de confiance entre les familles et le médiateur. Toujours en politique, les municipales du mois de mars occupent l'esprit des candidats. Certains sont déjà en ordre de bataille, à l'image du maire de Marc Ambarol, Bernard Gérard, et de celui de l'amversaire Marc-Philippe de Bresse. L'échéance approchant, les deux candidats de droite se sont réunis ce midi pour annoncer quelques projets et actions qui mèneront pendant les mois à venir. 90% du programme est d'ores et déjà écrit. Pour Marc-Philippe de Bresse, des villes sont prenables, comme Tourcoing, Villeneuve d'Asque, l'Isle-la-Noix, ou encore Tressin. Le PS est en chute libre, selon le maire de l'Ambersart, qui croit en un vote sanction. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, qui lui croit en ses chances de remporter la mairie de Tourcoing. On l'écoute au micro de Tanguy-Lépuz. La surprise, ce sont les Turquennois qui vont dire qui est digne d'être maire. Aujourd'hui, il n'y a pas de fief, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de gens installés. La démocratie, ce n'est pas être un notaire qui reproduit dans sa commune une cour. Ma stratégie, c'est d'aller voir les gens et de dire vive Tourcoing, vive Tourcoing, vive les Turquennois, c'est même le slogan de campagne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons été à la remorque de la communauté urbaine. Aujourd'hui, que nous a apporté la communauté urbaine de Lille, si ce n'est les Roms, si ce n'est une piscine olympique qui ne s'est pas faite, si ce n'est une zone de luneau qui n'avance pas. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé la titularisation progressive de 28 000 auxiliaires de vie scolaire. Désormais, ces nouveaux contrats basculeront en CDI. L'occasion pour nous de vous présenter ce métier et d'y consacrer un portrait. Nous avons suivi Rémi dans son quotidien. Rémi s'occupe de Farah, une élève du collège Triolo à Villeneuve-Dasque. Cet établissement accueille les élèves en situation d'handicap moteur. Depuis son arrivée ici, la jeune fille est constamment encadrée par un AVS qui l'aide dans les tâches qu'elle ne peut pas accomplir seule. Et ce n'est pas tout. Elle nous explique le reste et tout cela au micro d'Idylle Gunaï. Quand je ne comprends pas le cours, il me réexplique. Des fois, je n'arrive pas bien à prononcer des mots, alors il me reprend. Quand j'ai des leçons à écrire, il me les écrit. Et puis j'essaie un petit peu de l'aider des fois quand je ne suis pas fatiguée. Aujourd'hui en France, plus de 200 000 élèves handicapés sont scolarisés, d'où la nécessité de ces emplois. Il a quitté un grand restaurant étoilé pour se consacrer au papy des élèves de Jean Moulin à Roubaix. Et Lionel Etaix ne regrette absolument pas ce choix qu'il a fait il y a 9 ans. Il éveille le palais de 300 élèves en préparant chaque jour de bons petits plats, avec amour et surtout avec des produits bien frais. L'important pour lui est de transmettre sa passion pour le goût et les saveurs. Il réussit là où les parents échouent la plupart du temps en leur faisant aimer des aliments qu'il rejette. Ce n'est donc pas innocemment que certains d'entre eux le verraient bien participer à l'émission Masterchef. En attendant, Masha Venessen a rencontré quelques élèves et il nous donne leur avis. Ils font beaucoup de légumes et la viande est assez variée, comme poisson, viande et tout ça, c'est assez varié. C'est assez bon, c'est bon. C'est meilleur que dans certains lycées. Et on préfère manger ici que dehors parce que c'est varié. On a des entrées, des desserts et c'est assez bon. C'est bon, ça va ? A peu près tout. C'est assez varié et équilibré aussi. La diversité des viandes et des poissons. Je trouve que c'est bien. C'est très varié et c'est bien cuisiné. Les plats aussi sont assez bons, même si on n'a pas de sel. Mais ça va. Dans le chapitre social, les salariés de la SAFIG passent la seconde. Hier, ils ont manifesté devant le siège social basé à Paris. Je vous rappelle que 87 salariés sur 100 sont déjà dispensés de travail en attendant leur lettre de licenciement. à Marquette-les-Lilles. Les manifestants ont réclamé 6 millions d'euros pour financer le plan social ainsi que les indemnités supralégales. Le directeur général a refusé tout entretien. Mais la délégation a tout de même reçu le soutien de trois députés socialistes. Marion Villette a joué pour nous par téléphone Karim Boudersa, déléguée syndicale à Force Ouvrière. Aujourd'hui, on travaille sur les moyens de notre PSE. Vu la situation de SAFIG, donc, ils n'ont aucun moyen financier pour financer notre plan social. Donc, on se retourne vers notre société mère, qui est des petites affiches dirigées par M. Berger. Donc, on est allé réclamer des moyens pour notre PSE et aussi des indemnités de licenciement. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous. L'actualité se poursuit toujours en direction. Grand Ile TV. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501